Ça c'est Pierre, ça c'est Martin, ça c'est Tamara et Joseph. On ne pourrait pas vivre sans deux. On ne pourrait plus vivre sans deux. Alors, sur notre livre de famille, il y en a 18. J'ai honte quand on nous dit combien il y avait eu l'enfant. Le mari qu'on a fabriqué, et puis il y en a 17 autres, mais dont deux sont au ciel. Jean et Lucette Alain-Grain ont toujours duit 94 et 92 ans. En 1953, ils ont déjà une fille lorsqu'ils apprennent la stérilité de Lucette. Cet accident sera le point de départ de leur famille hors normes. Alors que le code civil interdit l'adoption aux parents ayant déjà un enfant biologique, Jean et Lucette finiront par en adopter 17. En 1960, la famille accueille François, un enfant algérien de 4 mois, confié par la DAS d'Angers. Trois ans plus tard, c'est Benoît, 3 mois, qui leur est confié. On reçoit, quelques temps après, nous disons, dans une chambre à Beyrouth chez les sœurs, j'ai quatre enfants dont personne ne veut. Des enfants handicapés. Et alors, parmi ces quatre enfants, il y avait une petite fille, donc libanaise, polio, qui se laissait mourir. Et instantanément, on a dit, tiens, ben, on ne peut pas adopter les quatre, on ne peut pas accueillir les quatre, au moins, on va accueillir celles-là. Et Emmanuel est arrivé, moribonde. On l'a appelé Emmanuel. Moribonde, avec cette jambe paralysée qui traînait dans tous les sens. C'était très grave, ce qu'elle avait. C'était affreux. Et alors, à travers tous ces gens qu'on a rencontrés, pour remettre Emmanuel sur pied, si l'on peut dire, on a dégagé trois autres familles pour suronger son mur, mais sans faire autre chose que ça. C'est bien qu'on a fait adopter les autres. Autour de nous, il y avait des amis qui nous disaient, mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça ? Mais nous, on n'a pas eu d'idée. C'est la vie qui nous a menés sur une route qu'on n'avait pas du tout imaginée. Alors, nous nous sommes retrouvés en 64, avec, en plus de notre mari, cinq enfants recueillis, qui étaient juridiquement adoptables, mais que nous, nous n'avions pas le droit d'adopter. Et c'est là que Roger Brunet, le président des familles adoptives françaises, est venu nous chercher, nous, qui n'avions pas le droit d'adopter, pour bousculer les pots de fleurs. Et il nous a dit, il faut que vous rencontriez Mme Veil. Je sais ce qu'elle porte en son cœur. Et donc, elle nous reçoit dans son petit bureau Empire, très accueillante, mais très, très soft, très digne. Oui, charmante. Nous lui donnons notre album, qui était très bien fait, avec Marie et puis tous les autres enfants et leur histoire. Et nous voyons des larmes, sur le visage de Mme Veil, se levant, venant vers nous et nous disant, « Je n'ai jamais vu un amour pareil ». Quelques mois plus tard, la loi évolue et le président Pompidou signe les cinq dispenses pour que Jean et Lucette puissent adopter les enfants qui les ont recueillis. Et en 1975, la DAS d'Angers leur accorde l'agrément pour devenir œuvre d'adoption. Et dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, naît à Paris une petite fille trisomique. La maman étant professeur, le papa étant ingénieur, mais comme on a annoncé tout de suite à la maman, dès qu'on a vu la main, que c'était un enfant trisomique, elle a dit, « Retirez l'enfant, je ne veux pas le voir. Elle ne sait même pas si elle a donné vie à un garçon ou à une fille. » Mais alors le papa, complètement effondré, nous téléphone dans les premiers jours de 1976, en nous disant, « Venez à notre secours, notre foyer va éclater. Cette petite fille a le cœur mal fait. On me dit qu'elle ne va vivre que quelques semaines ou quelques mois. Je suis tout seul à me battre. Venez à mon aide. » Nous arrivons le lendemain, alors prévu, à l'hôpital de la banlieue parisienne, enfin c'est en limite de Paris, à Leval-Ouapéret. Nous sommes reçus par une jeune pédiatre qui nous dit, « Écoutez, oui, on a une petite fille trisomique. Le papa nous a dit qu'il l'a confiée en adoption. Mais je vous avoue, je n'ai jamais vu une adoption venir chercher un enfant trisomique. » Et puis vous savez dans quel état elle est ? « Peut-être que dans quelques jours, elle ne sera plus là. » Et on nous conduit tous les trois le long d'un couloir, derrière une grande glace, et dans un espèce de bac en plastique, un petit être verdâtre. Verdâtre. – C'est ça. – Et le papa, en pleurant, nous dit… – C'est ça. – C'est ça. – Cette jeune pédiatre nous dit, « Ah mais en plus, il y a un problème. Vous avez apporté des habits ? » Parce que les parents, quand ils laissent leur enfant trisomique à l'hôpital pour l'adoption, quelquefois, ils remportaient le trousseau. Elle dépose la petite fille dans les bras de mon épouse. Et à ce moment-là, précis, à côté de nous, dans ce couloir d'hôpital, il n'y avait pas encore d'horloge électrique, une grande horloge qui sonne trois coups, c'était le vendredi saint. – Vendredi saint à trois heures. – Autrement dit, le premier enfant trisomique nous a été mis dans les bras un vendredi saint à trois heures d'après-midi. Si Jésus n'est pas dedans, qui est-ce qu'il a ? Vous voyez ? – J'avais ce bébé dans les bras, roulé dans une couverture. Puis je lui ai dit, « Tu sais, petite fille, je ne sais pas comment on va faire, toutes les deux. Mais ce que je peux te dire, c'est que je vais te porter, c'est sûr. Je vais me battre pour toi. Mais alors je t'en prie, toi aussi, porte-moi. » – Oui. Beaucoup de larmes qui ont été versées ici. Beaucoup. – Là, c'est la chambre d'Anaïs, qui est toujours après nous. On l'a toujours veillée avec son cœur. À côté, il y a la chambre de Joseph. Et puis par ici, vous avez Pierre, Martin. Et puis de l'autre côté, il y a encore une chambre, c'était la chambre de Mimi. – On leur a fait une vie qui soit vraiment une vie normale. avec des heures de repas, des heures d'école, des heures de jeux, etc. – On s'était dit, Emmanuel doit suivre le chemin comme les autres enfants, parce qu'elle est intelligente et tout. Donc, elles rentreront à l'école à trois ans, comme tout le monde. J'avais mon Emmanuel avec ses deux cannes, avec un regard. – Et son casque. – Et son casque. – Et son casque. Et ses deux athènes aux jambes. Je me disais, je suis complètement folle de laisser cet enfant comme ça. Mais il faut que je fasse, il faut que je fasse. Pour elle. J'allais voir la jardinière très, très souvent et qui me disait, vous savez, je suis embêtée parce que les enfants veulent toucher à tout, à ses cannes, à ses jambes. Alors, je lui ai dit, écoutez, laissez les enfants. Il faut qu'ils s'apprivoisent avec cette petite fille-là. Et vous allez voir, ça marche. Elle nous a dit à la fin de l'année, je n'ai jamais eu une classe aussi merveilleuse que ces années. C'est une drôle de vie, notre vie, vous savez. C'est bouleversant, tout ça. Moi, je l'ai toujours avec les larmes. Comme je le suis encore aujourd'hui. Je revivre vraiment une histoire merveilleuse et douloureuse à la fois. Le ciel n'est pas loin d'ici. Violaine, quelquefois, sa maman étant ici devant un bébé trisomique qui n'allait pas bien du tout, se disant, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Une petite voix dans son oreille lui disant, maman, t'as ça, t'as ça, en disant des médicaments. On a quelquefois eu peur, mais on n'a pas douté. Et on est certain que que Dieu existe. Et qu'on est tous sur Terre portés par le ciel. Avec leur agrément, Jean et Lucette Alingrin ont permis l'adoption de plus de 2000 enfants. Un sur deux est trisomique. 800 sont des pupilles de l'État. Et la plupart d'entre eux leur ont été confiés avant d'être adoptés. Pendant quelques années, ici, on a, avec toutes des nourrices autour, on a eu plein d'enfants, parce qu'on a eu des petits trisomiques qui séjournaient ici deux mois, trois mois. Et avec des nourrices autour, dans les alentours. ça a été quelque chose d'extraordinaire aussi à vivre, ça. On a vécu à Tours 40 opérations à cœur ouvert. Avec une dizaine de décès. Je passais mon temps en réanimation. Et je donnais ces petites menottes dans mes mains et tout ça. Je leur disais des choses et je sentais que j'en venais de la vie. Alors on revenait. Alors on mettait des draps blancs dans le coffre de la voiture. Quand il y en avait des décédés. Un petit cercueil grand comme ça qu'il fallait aller acheter à Tours. J'allais chercher des fleurs. Et puis des fleurs. Et on enterre ici parce qu'on prenait trop de place dans le cimetière d'Atlée. Il y en a 12 ici. Dont nos deux filles. Dont nos deux filles. Quand on pouvait rejoindre les parents on leur disait quand même pour ne pas les laisser fabuler dans leur tête l'enfant qui grandit. On voulait absolument aussi rejoindre ces parents-là. On n'a jamais fait de différence avec les parents qui lâchaient et les parents qui adoptaient. Parce que c'est que de la souffrance. Et une qui nous a téléphonée ça faisait 18 ans. qu'elle voulait savoir non pas où ils sont mais comment ils allaient. De toute façon on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire de toute façon. Mais elle m'a dit à la fin vous savez encore aujourd'hui on ne sait pas si on a fait le bon choix. Actuellement débattu un projet de réforme de l'adoption envisage la suppression des oeuvres privées comme celle de la famille Alengrin. C'était Adrien Taquet qui portait le projet à l'Assemblée nationale. Le vendredi, le dernier jour au matin il a quitté l'Assemblée pour nous téléphoner en disant M. Alengrin, Mme Alengrin ne vous inquiétez pas c'est sûr les oeuvres privées vont disparaître mais vous on vous garde parce qu'on a trop besoin de vous. et c'est vrai que tout ça ça commence à remuer beaucoup et qu'on a ces temps-ci de plus en plus d'appels de servir d'état pour des petits. Dans les derniers jours de décembre on en a eu trois. Vous voyez ? Et puis ça continue. Dont ce petit trisomique en Seine-et-Marne fabriqué par deux parents congolais en Seine-et-Marne abandonnés et pour lesquels on a trouvé une famille ce matin. Alors Tamara Pierre Martin On ne pourrait pas vivre sans eux. On ne pourrait plus vivre sans eux. L'un d'eux Pierre qui a 37 ans on se dit le soir tout ce qu'a fait Pierre aujourd'hui pour nous aider mais heureusement qu'il est là. C'est lui qui m'aide à m'habiller le matin. Oh c'est simple. Tout en nous chargeant par moment il nous simplifie la vie. Notre amour ne serait certainement pas aussi fort si on n'avait pas vécu une vie comme ça. On ne l'a pas fait exprès. Vous voyez ? Tout ce qu'on vous dit. Mais ça nous fond l'un dans l'autre. Mais enfin les limites physiques sont une grosse épreuve. Oui ça c'est sûr. Mais c'est comme ça. C'est comme ça et puis on voit bien que nos enfants le vivent très bien. Ils sont gentils. Ils sont tous gentils les grands et les petits. Oui. On est très très entourés par tous nos enfants. Ça va ? Oui. Vous croyez qu'on a votre outil et on a votre outil. Comment le savoir ?